Bonjour cher Olivier, est-ce que vous m'entendez ? Oui, alors j'ai eu un moment de panique parce que j'étais toujours connecté, mais je ne voyais plus rien, je n'entendais plus rien. Je me suis reconnecté trois fois, mais finalement, je ne sais pas par quel truchement, mais voilà, tout semble fonctionner. Alors pendant ce temps-là, moi je vous ai présenté, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises, parce que du coup vous n'étiez pas là pour corriger, mais en tout cas, on peut commencer. D'accord, alors je vais simplement lancer mon mode présentateur, j'espère que ça ne bousculera pas ce que vous, vous voyez à l'écran. Donc mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, avant d'entrer dans le vif de ma présentation, je tenais d'abord et avant tout à m'excuser de ne pas être présent parmi vous. Malheureusement, la semaine en cours est une semaine d'examens à l'université de Strasbourg, examens oraux, j'étais de Corvée hier après-midi, je serai à nouveau cet après-midi et cette matinée est une sorte de parenthèse dans un quotidien très peu exaltant ces jours-ci. Je voulais également exprimer ma gratitude aux organisateurs de ce colloque, une gratitude d'autant plus vive et sincère que ma participation vient avec quelques complications logistiques dont nous venons tout juste de faire l'expérience, une communication à distance, ce n'est jamais simple à gérer. Et par ailleurs, cette gratitude est également très vive et d'autant plus sincère que ma participation n'était peut-être pas évidente au regard de la thématique de ce colloque et de ce que sont mes sujets de recherche au quotidien. En effet, je m'occupe quant à moi principalement d'histoire romaine, d'abord et avant tout institutionnelle et juridique. Et à cet égard, les questions relevant de la dynamique interne des communautés chrétiennes antiques, si elles m'intéressent évidemment, ne sont pas pour moi un objet d'étude au quotidien. Plus modestement, elles me concernent ou m'interpellent d'abord et avant tout lorsqu'elles recoupent ou interfèrent avec des lois de l'Empire. Ce sont fondamentalement des champs de recherche différents. Pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, le sens même de ce que l'on entendait exactement par synodalité et ce qu'il fallait en comprendre dans le cadre de ce colloque ne s'est pas d'emblée imposé à moi non plus avec une clarté aveuglante. Je suis donc allé me faire une petite culture là où tout le monde va, donc sur Internet, et au détour de ce que tout le monde s'accordera à considérer comme de très saines lectures, je suis tombé sur la définition suivante de la synodalité. La synodalité, c'est donc, d'après la Conférence des Éveux de France, la manière dont l'Église fait participer ses différents membres à l'ensemble de sa vie et de sa mission. Partant de là, Piat Lux, bien des choses se sont éclairées pour moi. Il existe en effet dans le quotidien de la vie des communautés chrétiennes des premiers temps, une circonstance importante sur laquelle j'avais déjà eu l'occasion de travailler par le passé. Il s'agit de la justice communautaire, donc de la manière dont, à l'intérieur des communautés, on réglait les querelles qui pouvaient surgir entre leurs membres. À vrai dire, je me suis surtout intéressé pour les besoins d'une part de ma thèse de doctorat, d'autre part des deux volumes parus en source chrétienne sur les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II. Je me suis surtout intéressé, disais-je, à des périodes relativement tardives, quatrième et cinquième siècles, et surtout à la manière dont les empereurs de cette époque ont reçu ces pratiques de justice communautaire dans le droit de l'Empire. C'est ce qu'on appelle l'audientia episcopalis, qui est un sujet de dispute pratiquement sans fin depuis près de 400 ans pour les spécialistes de droit romain. Il se trouve néanmoins qu'en marge de mes travaux très juridico-juridiques sur cette justice communautaire et la manière dont elle a été intégrée dans le droit de l'Empire à partir du quatrième siècle. Donc, en marge de ces travaux, j'ai également constitué, essentiellement pour les besoins de ma thèse de doctorat, un corpus de sources relativement denses qui permet de voir fonctionner cette institution et ses formes de justice communautaire au quotidien, d'en identifier les différents acteurs et de préciser un petit peu leurs rapports et leurs interactions. C'est donc sur cette partie-là du corpus de ma thèse que je vais m'accueillir pour la communication de ce matin. Quant au fait que ces formes de justice communautaire n'étaient pas des affaires accessoires, mais qu'elles étaient d'aller bien centrales dans la vie des communautés chrétiennes antiques, nombre de sources permettent d'en attester. Je me limite à en présenter deux très rapidement parmi les plus connues. Tout d'abord, ce passage de la vie d'Augustin par Potidus qui rapporte comment Augustin passait parfois des matinées entières et à l'occasion même des journées entières à rendre la justice entre les fidèles d'Hippone. Et encore ce passage-là du « De opérum monacorum » du même Augustin, dans lequel Augustin se plaint en des termes très peu amènes de la charge que représente pour lui au quotidien l'obligation de devoir juger les querelles entre les fidèles. Évidemment, il y a dans ces deux passages de la posture, de la topique, une forme d'exagération rhétorique, mais il est évident qu'Augustin n'aurait pas pu se plaindre en ces termes, ni possédius, d'écrire les choses ainsi qu'il les décrit si la justice communautaire n'avait pas réellement représenté une part importante de la vie des communautés chrétiennes du temps. J'en viens maintenant au plan de mon intervention. Les sources ne sont pas inexistantes, mais elles ne sont pas excessivement nombreuses non plus et surtout elles ont les avantages de nous offrir d'abord et avant tout des flashs ponctuels sur telle ou telle situation locale. Partant, il est assez difficile de se faire une vue d'ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai opté plutôt pour un panorama sur le temps long, donc des origines des pratiques de justice communautaire, jusqu'au Ve siècle, jusqu'à l'époque d'Augustin schématiquement. Je ne m'arrête pas longuement sur les intitulés de mes trois sous-parties. Il n'y a là aucune ambition littéraire ni rhétorique. Pour être franc, j'ai bricolé ça hier soir très, très tard et je n'avais plus beaucoup d'inspiration ni d'énergie. Je ne suis pas très fier en particulier du titre de la troisième sous-partie, Constantin et après, mais c'est tout ce qui me venait à ce moment-là. L'essentiel, c'était simplement de scander un petit peu le propos et de vous offrir des points de repère dans une communication de 35 minutes. Alors, remarque liminaire également, une sorte de captatio benevolentiae que je lisse au passage, avec la première et la deuxième sous-partie, donc sur les origines des pratiques de justice communautaire et la deuxième sous-partie qui portera essentiellement sur le deuxième et le troisième siècle. Je m'aventure sur des terrains de chasse qui ne sont pas ceux que j'ai l'habitude d'arpenter. Donc, la probabilité existe que je débite quelques âneries. Donc, voilà, je serai gré aux gens qui sont dans la salle et qui seraient plus spécialistes que moi de ces sources et de ces périodes de me corriger si je dis des bêtises. Voilà, tout cela étant dit, je propose d'attaquer donc une première sous-partie aux origines des pratiques de justice communautaire. Généralement, on s'entend pour faire remonter ces pratiques de justice communautaire à la première épître de Paul aux Corinthiens, donc la péricope que vous avez sous les yeux. Avant d'y revenir et de l'analyser quelque peu et d'essayer de dégager ce qu'elle peut nous apprendre de qui intervenait dans la justice communautaire et de quelle forme, en s'étant très haut, je fais un sort tout de suite à cet autre péricope qui est parfois invoquée comme origine des pratiques de justice communautaire, donc le Mathieu 18. On est sur des thématiques affines, mais je ne pense pas qu'il s'agisse là de justice communautaire à proprement parler. C'est plutôt une fois que la justice a été rendue et que le méchant a été identifié, celui qui a tort dans l'affaire, comment convient-il de se comporter par rapport à lui s'il refuse d'obtempérer à la décision ou à la décision qui lui a été rendue ? Il y a là toute une procédure qui est décrite en plusieurs étapes, mais ce n'est pas de la justice à proprement parler, c'est la manière dont il convient de traiter avec quelqu'un qui refuse d'obtempérer suite à une procédure de type justice communautaire. J'en reviens à la première au Corinthien, péricope fameuse, dont le sens premier est assez évident. Il arrive assez tard, mais c'est une sorte de construction rhétorique en climax. C'est au verset 7 que le sens profond du passage apparaît. L'idée générale, c'est que plutôt que de se livrer à la chicane, il vaut mieux subir le mal, se laisser dépouiller, cesser de réclamer pour maintenir une certaine forme de concorde à l'intérieur de la communauté. Donc ça, c'est l'idée forte, l'idée centrale du passage. Néanmoins, nous dit la pôtre, si vraiment on ne peut pas faire autrement que de se discuter, alors à ce moment-là, il faut surtout, surtout, et c'est manifestement ce qu'avait fait le fidèle de Corinth, ce qui a amené à la réaction de Paul, il faut surtout éviter d'aller porter les affaires de la communauté devant les tribunaux mondains. Il faut éviter d'être un objet de scandale pour le monde. Donc, lavez votre linge sale en famille, en quelque sorte, réglez ces affaires-là en interne. C'est le verset 5 qui est ici concerné. Et donc, Paul dit, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement que de vous discuter, n'amenez pas ça à l'extérieur devant les tribunaux mondains, réglez ça en interne et soumettez vos affaires à celui qui l'identifie comme un sage, en grec, donc, en grec, scophos. Alors, traditionnellement, les spécialistes de l'audience épiscopale qui s'intéressent à cette justice communautaire, mais qui sont surtout des spécialistes de droit romain, 4e et 5e siècle, traitent de ces questions qui remontent à des époques très, très hautes, un petit peu par-dessous la jambe, dans des introductions ou dans des appendices, plus que des études véritables. Et en général, ils ont posé de manière relativement absolue l'idée que, dès le départ, c'est les chefs de communauté qui étaient visés, ils identifient derrière le sage polinien les presbytres, les épiscopes de l'époque polinienne. Alors, pour ma part, je ne suis pas absolument convaincu de cette lecture-là, essentiellement parce que j'ai l'impression que la présence du terme de sophos fait l'objet, dans ces lectures-là, de surinterprétations. Sophos, en réalité, sous la plume de Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, c'est une réminiscence vétérotestamentaire. Si on mène une recherche lexicale, ce qui a été fait par un exégé qui s'appelle Rossner, dont j'ai mis ici les références d'un article et puis un extrait de ce qu'il écrit, si on fait une recherche sur le thésorisme linguéaire, on se rend compte que les séquences lexicales de la première aux Corinthiens ne se retrouvent en tout et pour tout qu'à deux occasions dans tout l'ensemble du TLG. Donc, une fois dans un passage de Basile, mais ça ne compte pas parce que c'est un passage où il cite la première aux Corinthiens, et autre passage plus significatif dans la version septembre, donc dans la version en grecque de Deutéronome 1.16. Or, Deutéronome 1.16, de quoi s'agit-il ? C'est un renvoi aux fameux épisodes de l'Exode où Moïse, sur les conseils de son beau-père Gétro, va apporter des juges pour le peuple. Donc, c'est la scène et celle-ci. Moïse est passé en train de rendre la justice du matin au soir. Gétro lui dit, mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'il peut faire. Les gens attendent trop longtemps, c'est difficile pour eux, mais c'est difficile aussi pour toi parce que tu vas te tuer à la tâche. Puis, mon conseil, apprend des juges qui feront la chose à ta place. Or, il est significatif de constater que c'est dans le Deutéronome qu'apparaît le terme de Sophos. Donc, manifestement, selon un schéma que l'on voit souvent répété, Paul, qui connaissait son Ancien Testament par cœur, littéralement, étant dans un contexte judiciaire proche, reprend naturellement sous sa plume des termes qui lui sont familiers. Faut-il pour autant surinterpréter le sens du terme de Sophos ? Je ne crois pas. Donc, quelle était, à mon sens, l'institution qui était derrière ? Je pense qu'il ne faut pas donner trop de valeur au fait que, dans le texte polinien, le juge ou l'intervenant dans les affaires de justice communautaire soit appelé Sophos. Je crois plutôt qu'il faut remettre les choses en contexte. Or, les fidèles de Corinthe, manifestement, ne sont pas des fidèles issus du judaïsme. Sinon, ils auraient fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'ils seraient allés voir leurs juges communautaires. On sait que dans les communautés juives du temps, on a des exemples très concrets à Qumran, mais on a également des témoignages par le Talmud de Babylone, il existait des collèges de juges. Alors, ils sont dix à Qumran, ils sont plutôt deux ou trois dans les communautés locales plus « normales », mais ils seraient allés voir leurs juges communautaires ou ils en auraient à pointer pour eux-mêmes. Le fait qu'ils soient allés voir les tribunaux mondains pointent plutôt vers des fidèles issues schématiquement du paganisme, pas du judaïsme. Et à ce moment-là, on peut se dire que Paul, en quelque sorte, leur parle leur langage et les renvoie vers des institutions qu'ils peuvent connaître au quotidien. Or, il existe dans le monde gréco-romain, formule comme ça pour aller vite, une institution de justice en marge de la justice officielle qu'on appelle la « dialysis », donc les pratiques qui consistent d'un commun accord entre les plaideurs à s'adresser à un tiers pour lui demander, d'une part, d'intervenir pour essayer de réconcilier les personnes qui ne s'entendraient pas, et puis si véritablement il ne parvient pas à les réconcilier, pour trancher entre eux. Donc, en peu de mots, quelle est la procédure que j'entrevois moi derrière la première au Corinthien ? C'est une sorte de justice collective, à savoir qu'à l'intérieur de la communauté, n'importe quel membre, qu'il soit chef, qu'il soit dirigeant de communauté ou simple et fidèle, peut être concerné par la justice communautaire pour peu que les plaideurs décident de s'adresser à lui. C'est un petit peu la justice de tous pour tous, d'une certaine manière. Alors, donc voilà, ça c'est pour les origines. J'avance maintenant à la période suivante, donc fin du 1er siècle, 2e, 3e siècle. On a des sources pour ces périodes-là, mais elles sont très, très éparses, très, très pointues. Elles nous offrent des flashs sur des situations locales, mais il est assez difficile d'avoir une vue d'ensemble. De surcroît, le problème, c'est que la plupart de ces sources viennent du même point, et on a un petit peu de mal, du même point de l'Empire géographiquement parlant, et on a un petit peu de mal à voir ce qui pouvait se passer ailleurs et à tirer des liens et à faire des synthèses. Donc, je vous livre les choses telles qu'elles nous sont connues. Donc, première source, chronologiquement parlant, c'est la didaché. Donc, nous sommes en Syrie, fin 1er siècle, début 2e siècle. Donc, dans un passage de la didaché, qui manifestement est adressé aux fidèles communs. Le passage commence par « Mon enfant, tu te souviens droit, nuit et jour de celui qui t'annonce la parole de Dieu et tu l'honoreras comme le Seigneur, fidèle du commun. » On lui dit un petit peu plus loin dans le passage, « Tu ne créeras pas de dissension, mais tu réconcilieras ceux qui se combattent, tu jugeras avec justice et tu ne feras pas exception de la personne pour corriger les fautes. » Rien de très étonnant, si ce n'est que c'est adressé aux fidèles du commun, donc que le document enregistre ou compte avec la possibilité que n'importe quel fidèle peut être, à un moment donné, amené à trancher des litiges entre ces co-religionnaires. Donc, on est dans le prolongement du schéma apollinien, la justice de tous pour tous, la correction fraternelle. Deuxième document, on fait un saut dans le temps, mais on reste dans la même région, c'est l'épître du pseudo-clément à Jacques. Donc, toujours en Syrie, très certainement, hésité entre la Syrie et l'Égypte, mais je crois savoir que c'est la Syrie qui tient l'accord actuellement, on fait un saut dans le temps, la forme conservée date du milieu ou de la fin du IIIe siècle, forme conservée du document, mais intègre des documents qu'on fait remonter à la fin du IIe siècle, parfois. Le document a souvent été taxé d'antipolynisme, peut-être parce que, justement, il met en lumière un schéma communautaire beaucoup plus hiérarchisé, avec un rôle bien plus central, dévolu au chef de communauté, et ça se vérifie dans l'administration de la justice, qui, vous le voyez ici, semble retomber entièrement sur le collège des presbytres, que les frères qui ont des différents entre eux ne les règlent pas devant les autorités, donc ça c'est commun avec la péricope polynienne, mais qui laissent les presbytres de l'Église les réconcilier d'une façon ou d'une autre, en se soumettant résolument à leur décision. Donc ça c'est manifestement une évolution, une différence majeure avec le schéma polynien que nous avions documenté jusqu'à présent, et retrouvé encore dans l'adidaké. Alors sur cette même lancée de la lettre du pseudo Clément à Jacques, on retrouve l'habit d'Ascalia Apostolo, donc toujours Syrie, période chronologique légèrement postérieure, même si la fourchette est très très large, grosso modo on table sur une rédaction entre la fin du premier tiers du troisième siècle et la fin du premier quart du quatrième siècle, donc la fourchette est large, il y a des éléments relativement antérieurs qui ont été introduits, certains peuvent remonter même jusqu'au deuxième siècle, mais toujours est-il que le schéma d'organisation communautaire qui est rendu par l'adidaké à Apostolo Rhum semble être une version renforcée de ce qu'on trouvait déjà à l'œuvre chez le pseudo Clément, à savoir une communauté extrêmement hiérarchisée, sauf que cette fois-ci on n'est plus sur le collège des presbytres, mais c'est véritablement l'évêque qui est au centre de tout. Je vous ai mis ici un extrait, donc c'est la traduction en anglais, donc de la didascalie syrienne qui est parue chez Brépols en 2009, dans le chapitre 9, un passage fameux, où on vous explique, c'est la page de droite que l'évêque est le chef, il est le maître, il est le roi très puissant et il doit être honoré en lieu et place de Dieu et il siège parmi, au sein de sa communauté, comme une sorte de Dieu. Donc des paroles très très fortes qui naturellement se répercutent lorsqu'on s'intéresse à l'administration de la justice. Le chapitre 11 de la didascalia apostolorum se présente comme une sorte de véritable manuel d'audience judiciaire intracommunautaire et ce manuel est entièrement adressé à l'évêque avec une procédure qui est extrêmement détaillée dans ce chapitre 11. Alors évidemment, les presbytres et les diacres peuvent être présents, on demande d'être présents, mais le chapitre s'adresse entièrement à l'évêque. En lui demandant notamment de mener des enquêtes très très détaillées en amont de son jugement sur la personnalité, les mœurs, les habitudes de chacun des plaideurs, etc. Donc cette fois-ci, dans ce schéma-là, la justice communautaire semble être passée entièrement dans les mains des évêques. Alors j'avais également quelques réflexions sur les raisons qui pourraient expliquer cette évolution. Pourquoi passons-nous du schéma de la correction fraternelle au schéma de la justice épiscopale ? Je pense que l'explication se situe à la confluence de deux évolutions non pas antinomiques, mais dans des sens différents, mais qui vont avoir des résultats qui iront dans le même sens. Donc la première évolution, c'est tout au long du troisième siècle, mais à des vitesses différentes selon les endroits, sans qu'il soit véritablement possible de préciser davantage les choses, il y a une tendance vers ce que des auteurs comme Wichmeyer ou Gobert ont appelé la clientélisation de l'Église par le clergé, à savoir qu'il y a une sorte de mainmise et de monopole organisé par le clergé sur tous les rouages du pouvoir au sein de la communauté chrétienne. En particulier, on observe dans les communautés un contrôle de plus en plus affirmé sur la caisse communautaire. Dans le même mouvement, il y a une sorte de monopolisation du pouvoir judiciaire par le clergé en général et par l'évêque en particulier, ce qui a pu amener parfois même à des situations paroxysmiques comme celle qui est documentée dans le cas de Paul de Samosat, évêque d'Antioche, un épisode fameux qui est rapporté ici par Osef de Césarée. On est à la fin du troisième siècle. Paul de Samosat qui manifestement en était arrivé au stade où il vendait dans une logique purement clientélaire ses verdicts dans le cadre de la justice communautaire. Il les vendait à l'enfant. Il les vendait aux enchères, celui qui ne peut plus l'emporter. Évidemment, c'est Osef de Césarée qui en fait détonne sur Paul de Samosat. La vérité est certainement un tout petit peu plus nuancée. Mais le seul fait que Osef de Césarée rapporte quelque chose en ces termes, il n'y a jamais de fumée sans feu, ça veut dire que ce genre de situation était désormais possible. Donc, une tendance à l'affirmation hiérarchique du clergé et à la monopolisation de tous les rouages du fonctionnement communautaire, communautaire, en particulier la caisse communautaire, mais également la justice communautaire. Et mouvement, j'allais dire, qui cette fois-ci procède du bas, mais qui aboutit au même résultat. Il y a, et c'est documenté dans un autre passage de l'épître du pseudo Clément à Jacques, il y a une sorte de volonté des fidèles de remettre leurs affaires non plus à n'importe lequel de leurs cours religionnaires, mais en priorité à l'évêque. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de la justice intracommunautaire, l'un des enjeux fondamentaux, c'est toujours de faire respecter les décisions qui sont prises par la personne qui tranche. Or, on imagine fort bien que lorsque c'est un évêque qui tranche, l'autorité qui va avec la sentence est largement majorée par rapport à celle que pouvait avoir un fidèle du commun. et la possibilité de voir le plaideur déçu, obtempéré, malgré tout, est supérieure si c'est l'évêque qui lui dit, tu as tort et il faut que tu fasses ce que je te demande. Bien, alors, j'avance. Troisième étape, Constantin et après. J'ai pu assister hier à quelques-uns de vos échanges et j'ai entendu à plusieurs reprises des collègues dire, je m'inscris tout à fait dans cette continuité, que Constantin a représenté un tournant majeur à quantité d'égats pour l'Église en général, mais Constantin également était un tournant majeur pour les pratiques de justice communautaire. Pourquoi ? Parce qu'à partir de Constantin, les empereurs vont s'agéner à légiférer et à opérer la réception légale de ces pratiques de justice communautaire, à les inscrire dans le droit de l'Empire. Or, quand on commence à légiférer, on fossilise en quelque sorte les pratiques parce qu'à partir de tout ce qui se faisait de manière locale, où chacun faisait en quelque sorte sa cuisine dans sa communauté et gérait les choses comme il l'entendait, à partir du moment où une procédure devient la norme, les reprises de texte judiciaire en texte judiciaire, cela amène à une sorte d'uniformisation forcée. Alors, tout ne s'est pas uniformisé d'un coup parce que Constantin a émis une loi qui reprenait une procédure d'audience épiscopale, mais à force, on va vers l'uniformisation, l'homogenisation des pratiques. qui part très clairement dans les lois impériales de l'époque de Constantin et de ses successeurs, c'est la vision épiscopale de la justice communautaire qui est documentée. Vous avez ici une loi d'époque constantinienne, donc 378, on vous parle pour la justice communautaire du jugement de l'évêque. Une autre loi d'époque constantinienne, on vous parle des sentences des évêques, on vous dit que les plaideurs sont à diriger vers l'évêque, etc. Que vos amis, également ici, une sélection de textes des années 398, 408, 452, encore et toujours, l'évêque qui est au centre de la procédure. Alors, il existe manifestement quelques exceptions à cette règle, mais qui viennent néanmoins la confirmer. Ces exceptions sont tout d'abord, que faut-il faire lorsque c'est un évêque qui est impliqué dans ces affaires-là. Quand c'est un évêque qui est l'un des plaideurs, même lorsque deux plaideurs ont deux évêques, eh bien, c'est l'assemblée d'évêques qui, dans ce cas-là, va gérer. Donc, lorsque c'est un fidèle du commun ou un membre du terger, c'est son évêque qui intervient. Lorsqu'un évêque est impliqué, c'est une assemblée. Donc, on imagine le finote, dit aux Cézins, ou quelque chose de cet ordre-là, qui est rassemblé pour statuer. Également, lorsque un évêque a jugé, mais que l'un des plaideurs n'est pas d'accord, semble s'être mis en place au fil du temps. Alors, ce n'est pas documenté au début du IVe siècle, mais à partir de la fin du IVe siècle, c'est assez évident, semble s'être mis en place une procédure d'appel. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec la décision prise par votre évêque, vous pouvez vous adresser au Synode d'Iocésain, qui décidera en appel si votre évêque avait raison ou tort. Dans certains cas, également, on a pu faire autrement, parce qu'un évêque local n'avait pas une très forte appétence pour ces affaires-là. Alors, le passage suivant relève très clairement de l'exception, et c'est la manière dont le présent de supice sévère qui me fait dire ces choses-là. On insiste là-dessus parce que Martin, l'avis de Martin par supice sévère, la manière dont c'est présenté, on se rend compte que, normalement, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire, mais Martin faisait ça. Donc, Martin, comment procédait-il ? Il refusait de juger et il déléguait l'affaire assez claire. Évidemment, le passage n'est pas très détaillé du point de vue de la procédure. La question reste ouverte de savoir si c'était tous les prêtres de Martin qui jugeaient collégialement ou si c'était un prêtre par affaire et que se passait-il si les plaideurs n'étaient pas d'accord avec la décision rendue par tel ou tel prêtre ou par les prêtres réunis en collège. Pouvait-il s'adresser ensuite en appel à Martin ou non ? Ça, on ne le saura sans doute jamais. Une autre exception à la règle et un autre cas de figure particulièrement intéressant est celui que je voudrais vous présenter maintenant et je m'y arrêterai plus longuement. Il est documenté dans deux sermons d'Augustin. Donc, sermons 355 et 356 qui, on va le voir tout de suite, en fait, en réalité, non de sermons que non, c'est plutôt les minutes de réunion communautaire à Hypo qui nous sont conservées ici. Il y a une affaire relativement complexe et relativement grave derrière ces deux sermons, ces deux discours d'Augustin à la communauté d'Hypone. Je vous les présente ici directement dans la traduction donnée par le père Boulven Nadek en 1996 dans un petit opuscule intitulé La vie communautaire. Au passage, je ne résiste pas au plaisir de vous signaler la dédicace qu'il avait mise en tête de son volume qui, il me semble-t-il, s'inscrit parfaitement dans l'esprit de synodalité qui préside à ce colloque. Alors, pour revenir sur les circonstances de l'affaire, voici le début du sermons 355 qui déjà est très parlant. Il commence ainsi le 15 des calendres de janvier sous le consulat de Théodose Auguste pour la 11e fois et de Valentinien César. Nous avons une datation tout ce qu'il y a de plus officiel au début de quelque chose qui nous est présenté comme un serment. En réalité, ce n'est pas un serment, encore une fois. C'est une réunion communautaire à Ipone. Augustin convoque toute la communauté pour lui exposer une affaire extrêmement sérieuse et donc, il a convoqué des sténographes pour prendre tout ça en note et pour avoir les minutes de cette réunion pour pouvoir les archiver parce qu'on est sur des circonstances tout à fait officielles. Au passage, cette datation très officielle nous permet de dater avec une très grande précision cette affaire puisque tout cela date du mois de décembre 425. Donc, l'affaire est la suivante. À Ipone, les prêtres vivaient dans une maison commune et s'engageaient au moment où ils intégraient cette maison commune, les prêtres déclaires de façon générale, au moment où ils intégraient cette maison commune s'engager à abandonner tous leurs biens à les vendre et à remettre le fruit de la vente pour partie à leurs familles s'ils le souhaitaient et pour le reste aux pauvres. Manifestement, c'est une affaire qui roulait jusqu'au moment où est arrivé à Ipone un certain prêtre Januarius qui a fait ce qu'on lui demandait ou semble-t-il avait fait ce qu'on lui avait demandé à savoir qu'il a vendu l'essentiel de ses biens. Un personnage relativement riche, il faut le garder à l'esprit parce que c'est peut-être une clé de compréhension de toute l'affaire que je vais vous exposer ensuite. Donc, un personnage relativement riche qui arrive, il vend une grande partie de sa fortune, une partie suffisamment importante pour qu'on croit qu'il a tout vendu ou qu'il a fait ce qu'on lui avait demandé. Néanmoins, il continue pendant les années suivantes d'administrer une partie de cette fortune. On imagine que ce sont des biens fonciers et qu'il continue à les administrer en prétextant que tout ça ne lui appartient plus mais que c'est à sa fille qui, incidemment, est entrée au monastère mais est encore mineure donc il administre ses domaines fonciers au nom de sa fille encore mineure qui est entrée au monastère mais qui n'a pas encore prononcé ses deux. Donc, tout ça est bel et bon sauf qu'au moment du décès du prêtre Januarius on se rend compte qu'il a fait un testament ce qui déjà pose problème puisqu'en théorie il n'est plus propriétaire de rien donc au nom de quoi fait-il un testament et circonstance encore aggravante qui complexifie toute l'affaire c'est que selon les termes de ce testament il déshérite non seulement sa fille mais également son fils dont on n'a pas encore parlé parce qu'il avait également un fils qui était dans les ordres et lui aussi mineur donc il décide au moment de sa mort de faire un testament alors que légalement il n'en a plus la possibilité puisqu'il n'est plus censé être propriétaire de rien et de donner les biens qu'il présentait comme étant les biens de sa fille et qu'il administrait depuis des années de les donner à l'église donc énorme scandale Augustin déjà première décision ne veut pas du tout de ses biens parce que pour lui il ne veut pas laisser dire que l'église déshérite des enfants mineurs ou accepte des biens qui sont issus de telles actions donc il refuse l'héritage et il dirigeante une enquête sur les pratiques des clercs qui vivent dans la maison commune d'Hippone et manifestement il a dû lever un certain nombre de lièvres et c'est l'objet de sa réunion parce qu'il semblerait que Jani Russe n'était pas le seul à avoir pris quelques libertés avec la règle de pauvreté absolue qu'on avait imposé donc ça c'est l'objet de la réunion il explique qu'il va continuer son enquête qu'il va tirer toutes les affaires au clair et qu'il fera un compte rendu d'ici quelques semaines c'est l'objet du discours suivant le discours 356 il vous reste deux minutes oui j'en ai presque terminé j'en arrive à l'élément essentiel donc il refuse l'héritage mais du coup cet argent revient en arrière et ce sont les enfants maintenant qui le lord donc on est sur des sommes ou sur des biens relativement importants et à ce moment là naît une querelle entre les deux enfants du prêtre pour savoir qui va récupérer l'héritage et donc augustin incidemment au passage alors qu'il explique qu'il va mener des enquêtes pour savoir si les prêtres d'une paune effectivement sont pauvres ou ne le sont pas explique qu'il va également mener une procédure de justice communautaire pour trancher entre les deux enfants et la formulation ici est intéressante c'est un impact je n'ai jamais vu ça ailleurs il dit la chose suivante je verrai ce qui les divise et comme le seigneur le voudra avec quelques frères fidèles et honorables par la grâce de Dieu pris parmi vous en cette communauté chrétienne je traite l'affaire avec eux et comme Dieu l'accordera j'y mets fin donc il explique ici les contours d'une procédure qui n'est pas documentée ailleurs et surtout pas pour cette époque là où des fidèles vont des fidèles du commun vont siéger aux côtés de l'évêque pour trancher dans une affaire judiciaire alors premier temps j'ai pensé que il pouvait s'agir de seigneuresse ecclésiae vous savez ces fidèles élus par l'assemblée des fidèles pour les représenter et pour voir un petit peu comment les affaires de l'église sont gérées par le clergé mais les seigneuresse ecclésiae aux judiciaires en général lorsqu'ils les évoquent ils les évoquent en des termes particulièrement choisis extrêmement techniques et précis qui ne sont pas utilisés ici donc il s'agit de fidèles qui sont choisis autrement mon hypothèse dans ce cas et ce serait à ce moment là une sorte de synodalité forcée ou de comment dire de collaboration obligée il s'agirait plutôt dans mon esprit de laïcs de très haut rang des laïcs très très riches des grands propriétaires fonciers de la région Januarius étant issus d'une famille qui est des leurs ils veulent avoir un droit de regard sur ce que va devenir tout ce patrimoine et donc ils imposent leur présence à Augustin dans ces circonstances et auquel cas donc ce serment 355 et ce serment 356 seraient aversés à tout un dossier qui documente les relations extrêmement compliquées qu'Augustin a eues avec les grands propriétaires fonciers et les riches citoyens d'Hippone qui manifestement lui ont fait quantité de misère pour terminer néanmoins épilogue en forme de sourire tout s'est bien terminé au moins pour les enfants du prêtre Januarius puisqu'il n'a même pas eu besoin de pencher entre eux ni par Augustin ni de manière collégiale puisqu'ils se sont entendus en amont de la procédure pour partager les biens de leur père voilà je m'arrête là en vous remerciant de votre attention et de votre patience merci merci à vous merci à vous